MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Taureau et ascendant taureau, on va démarrer tout de suite avec l'ambiance du mois qui est gérée bien évidemment par le soleil et le soleil ce mois-ci fait deux signes, comme tous les mois d'ailleurs, le cancer et le lion. Alors pendant la période cancer qui va durer jusqu'au 23 juillet, eh bien ma foi, vous serez plutôt bien servi, plutôt dans une ambiance assez sympathique, où il y aura beaucoup d'échanges, la communication sera au premier plan. Il peut y avoir aussi plein de petits déplacements, étant donné que vous serez peut-être en vacances, des visites si vous avez une maison qui est bien située, de la famille qui viendra passer quelques jours, bref ce sera une période, un petit peu comme tous les ans, qui peut être ma foi, très agréable à vivre. Simplement, il faudra faire attention, surveiller la semaine du 8 où il y aura une opposition entre le soleil et Saturne, et en général ça refroidit un petit peu l'atmosphère. Alors il y a quelqu'un qui peut bouder dans son coin, ou alors une météo qui ne sera pas favorable. Voyez quelque chose de bon, de banal du quotidien, étant donné que Saturne ne fait pas de mauvais aspects avec vous, au contraire, elle est en, elle est plutôt en bonne position, et justement vous vous resterez de marbre, vous ne vous laisserez pas remuer par les états d'âme des autres, de ceux qui sont autour de vous, et vous serez justement un espèce de pilier qui sera, vous serez rassurant pour ceux qui vous entourent. En revanche, alors à partir du 23 juillet, et vous le sentirez même peut-être un petit peu avant, le soleil arrive en Lyon, et ma foi, il va former tout de suite une dissonance avec Uranus, que vous connaissez bien, on en a souvent parlé ici, et c'est une dissonance très déstabilisante, qui produit des tensions, qui produit des peurs, des angoisses, concernant l'avenir, bon, je pense que vous savez exactement ce dont je parle. On continue avec, bon, la vie quotidienne, le travail, tout ce que représente finalement la planète Mercure, et alors elle va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que Mercure pendant la première quinzaine, donc avant même que le soleil rentre en Lyon, Mercure est en Lyon déjà, et elle stationne. Elle stationne dans le premier des camps du Lyon, et se trouve bien évidemment en dissonance avec Uranus. Donc cette ambiance de tension, où vous avez tout d'un coup des espèces, pas des obsessions, mais des pensées quand même un peu fixes, et ça produit des tensions, parce que vous n'arrivez pas à sortir de votre réflexion, de ce souci qui est dans votre tête, donc ça c'est pour le premier des camps, bien évidemment, mais bon, tout le monde peut sentir cet aspect de tension très électrique, que vous voyez, il peut y avoir des feux de forêt, par exemple des incendies, des choses comme ça, parce que c'est très sec comme climat astral, donc forcément ça a des répercussions. Donc ça va durer à peu près jusqu'au 17, bon, étant entendu que la planète en reculant, elle va être moins en dissonance avec Uranus, et que donc vous serez moins tendu que... Je ne dis pas que ça va être la grande détente, mais bon, ni que vous trouverez des solutions au problème, mais quand même, bon, ça va petit à petit se calmer, et puis aux alentours du 20, Mercure va retourner en Cancer, toujours en marche rétrograde, donc là, du coup, votre troisième des camps sera bien aspecté par Mercure, et bon, il y aura toujours la communication qui sera au premier plan, elle sera beaucoup plus fluide, bien évidemment, que pour le premier des camps, mais bon, le premier des camps, il aura la paix pendant ce temps-là, franchement, on retrouvera Mercure un petit peu plus tard. Donc le troisième des camps va recevoir Mercure pendant un petit bout de temps, et là aussi, peut-être que vous attendez une réponse ou des nouvelles de quelqu'un, ou que quelque chose se décide, et bien ça se fera dès que Mercure redeviendra, reprendra une marche directe, c'est-à-dire à la fin du mois. On en vient à parler d'amour, et c'est vrai que c'est un domaine qui peut adoucir beaucoup l'ambiance de ce mois. Bon, on a vu que déjà avec le soleil, elle était sympathique cette ambiance, et qu'elle tournait autour de la communication. Mais comme Mercure n'est pas en bon aspect, peut-être que cette communication ne sera pas facile, ça c'est sûr. Vénus, venant là-dessus, et elle aussi étant en bon aspect avec vous depuis le cancer, il est possible que vous soyez très bien entouré, et surtout bien conseillé par quelqu'un qui vous aime, qui a vos intérêts à cœur, et qui va vous tenir un discours à la fois sensible et raisonné et raisonnable. Peut-être que vous n'aimerez pas toujours ce que vous entendrez parce que ces conseils vous diront peut-être qu'il faut lâcher prise ou qu'il faut renoncer. Et je pense en particulier au moment où Vénus va être opposée à Saturne, c'est-à-dire autour du 14. Donc c'est vrai que ce sera peut-être un moment un petit peu spécial où, bon, écoutez-les ces conseils, après vous en faites ce que vous voulez, vous les digérez, en tant que taureau il faut toujours digérer les choses, c'est une question de temps. Vous les digérez et puis vous voyez si vous pouvez les appliquer ou pas. Mais en tout cas la personne qui sera à côté de vous et qui tentera de vous aider de cette manière-là, elle n'aura que des bonnes intentions, vous n'aurez aucune raison de vous en méfier. Donc ça, ça va être bon pour les trois décans. Vous allez chacun à votre tour recevoir cette visite de Vénus qui évidemment sera, par exemple, pour le troisième décan, elle sera peut-être même très érotique, très sensuelle. donc ça n'est pas, ça ne va pas être la même ambiance tout au long du mois. Par exemple pour le premier décan, elle sera beaucoup plus arrangeante que pour le deuxième qui va avec l'opposition de Saturne, ce sera bon. Quoi qu'il en soit, vous écoutez les conseils qu'on vous donnera gentiment, vraiment. On va terminer avec Mars qui représente votre forme, votre vitalité, la façon dont vous agissez, dont vous prenez vos décisions, etc. Donc Mars va être en Lion tout le mois et là encore, comme avec Mercure, Mars va être en dissonance avec Uranus pendant une partie du mois, disons les 15 premiers jours. Ça va correspondre d'ailleurs à être en conjonction, à un moment avec Mercure. Alors, est-ce que ça va jouer sur votre forme ? C'est surtout, je pense qu'il y aura des hauts et des bas du côté de votre vitalité et qui seront liés justement à ces moments où vous serez énervé, un petit peu tendu à cause donc des dissonances dont je vous parlais. Moi, ce que je ferai à votre place, c'est de faire du yoga, de la méditation, de la relaxation, enfin tout ce qui peut vous aider à vous détendre et à être moins, vous voyez, en première ligne, moins sensible finalement aux événements. Alors, bon, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas faire, on ne peut pas faire beaucoup, mais bon, il y a des moments où vous allez récupérer votre énergie où tout se passera bien, mais il y aura des moments, vous voyez, avec des pertes soudaines d'énergie et dites-vous bien que ça ne peut qu'être lié au stress qui vous sera imposé malheureusement et contre le stress, il n'y a que les méthodes que je vous ai données qui peuvent être quand même efficaces. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois. On va se retrouver au mois d'août, bien entendu, entre-temps si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. MUSIQUE Sous-titrage ST' 501